Bonjour, on considère le problème EDP suivant, défini par moins U seconde plus U est égal à F, F une fonction dans L2, alpha strictement négatif, alpha strictement, une constante strictement négative, bêta à partir d'un R, donc moins U seconde plus U est égal à F, avec deux conditions, U'0 plus alpha U0 égale à bêta, U1 est égal à 0. La première partie de ce problème, donc on va montrer que pour chaque V appartient à H1, et alpha entre 0 et 1, V alpha est inférieur à V dans la norme de V de L1, plus la norme de V' de L2, donc c'est une question préliminaire pour déduire que V alpha V lambda est inférieure à 2 fois V la norme de H1, 0. Donc on va se servir de cette inégalité plus tard pour prouver que la forme bilinière et la forme linéaire est continue. Ensuite, dans la deuxième partie, donc on va chercher la formulation faible, et on nous a montré que la solution existe et unique. Donc commençons tout d'abord par la première question. je prends une fonction V dans H1, 0,1, quel que soit lambda dans 0,1, je dois prouver que V lambda est inférieure à la norme de V dans L1, plus V prime L2. Donc je prends soit T appartient à 0 lambda, soit T appartient à 0 lambda, donc V lambda moins V de T égale à l'intégrale de T lambda de V prime S, D S. Ça, c'est le théorème fondamental d'analyse, V alpha moins V T, pardon, V lambda, et inférieure V prime S, D S. Il sera inférieur, donc, donc je dois majorer par V prime L2, c'est-à-dire V prime au carré, donc ceci est inférieur à l'intégrale entre T et lambda, donc je vais élargir, donc T et lambda, donc entre 0, T entre 0 et lambda, je vais élargir, donc, les bornes, je prends entre 0 et 1. ensuite, je vais appliquer Cauchy-Schwarz, 0,1 V prime S au carré, T S, 1,5, donc c'est inférieur à V prime L2, 0,1, ceci, donc, V lambda moins V de T, donc je vais faire passer ce terme, donc, V T, plus V prime L2, 0,1, ensuite, j'intègre, j'intègre, donc, il faut intégrer, pour avoir la norme, dans L1, donc, je dois intégrer, de 0 jusqu'à 1, mais le problème, c'est que le T, il joue entre 0 et lambda, donc, si je veux intégrer, donc, je dois intégrer, de 0 jusqu'à lambda, parce que le T est entre 0 et lambda, donc, si, 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 donc, si j'intègre de 0 à lambda, j'aurai lambda ici lambda, si je divise, donc, je prends maintenant T, entre lambda P1, donc, si T, qui est entre 0 et lambda, donc, j'ai, donc, cette inégalité, donc, je prends maintenant T, entre lambda et 1, T entre lambda et 1, et je vais trouver, donc, la même inégalité, pour pouvoir intégrer, de 0 jusqu'à 1, donc, V lambda, V lambda moins, T est égale, T, tandem, 0, 1 V', donc, la même chose, donc, je vais trouver, donc, le même résultat, oui, c'est bon, donc, je peux intégrer de 0 à 1, directement, donc, si je prends T entre lambda et 1, donc, je vais trouver presque, le même résultat, donc si j'intègre de 0 à 1 donc j'aurai V lambda ici 0 à 1 dT dT 0 à 1 donc la constante va sortir donc c'est correct donc V lambda est inférieur à V L1 0 à 1 plus V prime L2 0 à 1 donc maintenant je vais déduire donc la deuxième inégalité qui lit V alpha avec Vha Donc V alpha est inférieur à V alpha 0 à 1 plus V prime L2 0 à 1 donc pour majorer pour avoir ici la norme de H1 donc je dois élever automatiquement au carré ici à la puissance 2 à la puissance 2 et ça est inférieur à 2 fois V L1 ici normalement donc j'ai sauté une étape donc la norme V de L1 elle est inférieure à V de L2 0 à 1 coché choix plus V prime L2 0 à 1 au carré ceci inférieur à 2 fois V L2 0 à 1 au carré plus V prime L2 0 à 1 au carré donc il faut se rappeler que A plus V au carré inférieur à 2 fois A au carré plus P au carré donc c'est le passage donc l'inégalité justifie le passage de L1 et ça il sera inférieur à 2 fois V carré L2 plus V prime L2 au carré c'est la norme de V H1 au carré au carré alors donc V alpha et inférieur racine de 2 V H1 0 1 inférieur à 2 fois V H1 0 d'où le résultat donc cette inégalité donc donc il faut se rappeler donc cette inégalité parce qu'on l'utilise fréquemment donc dans ce genre des conditions donc parfois donc on a un terme V1 V0 dont lv la forme linéaire continue donc il faut penser à majorer par à majorer donc la V V de 0 vient de V1 par 2 fois V la norme de H1 0 donc il peut donc il peut donc par exemple vous donner le problème directement donc sans ces deux questions parce que le résultat il est très simple c'est l'injection de H1 0 l'injection de H1 0 dans C 0 oméga bret donc je peux directement dire que la norme sup est inférieure à une constante ou à la norme de VH1 je continue je ferme cette parenthèse à la norme de VH1 0 Merci. Parfois je passe un temps fou à effacer ce tableau, il faut faire la musculation pour pouvoir l'effacer. Donc, je vais vous montrer la démarche, comment on construit l'espace de Sobolère, l'espace de Ylvaire. Donc, suivez avec moi s'il vous plaît. Donc, supposons, d'abord supposons, donc il faut répondre, donc... Un instant, s'il vous plaît. Donc, je réfléchis à l'espace de... Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé les EDP. Ah d'accord. Supposons que U est solution du problème. Donc, pour que U soit une solution du problème, donc il faut que U prime et U seconde existent. Donc, U doit être dans H2 de oméga. Donc, supposons que U est solution du problème. Je prends soit V appartient à T de oméga, l'ensemble des fonctions à test, l'ensemble des fonctions à support compact. Ou bien, je prends V appartient à H1 oméga parce que j'aurai besoin de V et V prime qu'ils soient intégrables dans L2. Soit V appartient à T oméga. Alors, je prends cette équation, je multiplie par V et j'intègre. Donc, la démarche, elle est toujours très simple. Normalement, je dois écrire U seconde X, V, X, j'intègre par rapport à TX. Mais on est en master, donc ce n'est pas grave. Donc, l'intégration part par-ci. U prime V moins 0 U prime V prime. Est-ce que c'est correct ? U seconde, oui. U prime V prime, oui. Donc, je remplace. Moins plus U prime V prime plus 0 1 U V 0 1 F fois V D X. Ici, moins U prime V prime plus U prime V 0 plus 0 1 U prime 0 1 U V 0 1 F V. Je continue. Donc, je vais voir si je vais utiliser cette condition ou bien celle-là. Donc, il faut se rappeler que la condition que je n'utilise pas, il faut l'ajouter dans la construction de l'espace. Donc, si j'utilise une condition, c'est bon, il faut l'oublier. Mais la condition qu'on n'utilise pas, il faut l'ajouter. On n'utilise pas la condition. Donc, maintenant, l'idée de Sobolev, pour que cette expression ait un sens, il faut que U' soit L2 dans L2, V' dans L2, parce que ça, c'est un produit scalaire. Donc, U doit être dans L2 et V dans L2. Donc, l'espace de Sobolev, donc, un instant d'abord, donc, je vais penser, donc, je vais chercher, donc, la condition que je vais utiliser. U1. U1, je ne peux pas l'utiliser, donc, c'est très bien. U1, je ne peux pas l'utiliser. Par contre, U'0, donc, je peux la remplacer ici. C'est bêta, moins alpha U'0, V'0, plus l'intégrale de 0 à 1, U'V'', plus... Normalement, U'V'', plus U'V'. Alors, non, non, plus U'V'. C'est égal à l'intégrale de 0 à 1, U'V'', plus U'V', est égal à 0 à 1, F'V'. Et je vais faire passer bêta fois V'0, à l'autre côté, moins bêta, V'0. Maintenant, donc, je vais construire l'espace de Sobolev. Donc, il faut que U' soit dans L2, V' dans L2, U dans L2, et V dans L2. Donc, V dans L2, tel que V' dans L2, c'est H1. Maintenant, reste... Donc, l'espace de Sobolev, c'est V1. Donc, j'ai dit V dans H1, de ω, tel que... Donc, j'ai utilisé cette condition, donc je vais la barrer. Cette condition, je n'ai pas l'utilisé, donc j'ai pas utilisé la condition U1 est égal à 0. Donc, je vais l'ajouter dans l'espace. V1 est égal à 0. Donc, j'ai pris V dans D'oméga, ou bien V dans H1. Donc, soit V dans V. Ça veut dire V1 est égal à 0. Donc, ça va annuler ce terme. Donc, j'aurai moins alpha U0, V0. L'intégrale de 0 à 1, U'V', plus UV, l'intégrale de 0 à 1, FV, moins beta, V0. Donc, je récapitule. Donc, pour construire l'espace de Sobolev, j'ai dit que pour que l'expression ait un sens, il faut que F soit dans L2, V dans L2, U dans L2, V dans L2, U dans L2, U' dans L2, V' dans L2. Parce que ça, c'est un produit scalaire. Et le seul espace LP où je peux définir un espace, un produit scalaire, c'est L2. Donc, V appartient à L2, tel que V' appartient à L2, c'est H1. Maintenant, reste à montrer, à chercher, donc, la condition que je vais ajouter dans l'espace. Donc, j'ai dit, si j'utilise une condition, il faut l'oublier. Et la condition que je n'utilise pas, il faut l'ajouter dans l'espace. En l'occurrence, ici, je n'ai pas utilisé U1, donc je vais l'ajouter dans l'espace. Donc, V appartient à H1, tel que V1 est égal à 0. Donc, vous allez me dire, attends, je vais ajouter les deux conditions. Mais s'il vous plaît, il faut que l'espace soit dans les deux îles verts. Donc, vous allez me dire, j'ajoute les deux conditions. D'accord, c'est bon. Montrez-moi que cet espace VA appartient à H1 avec ces deux conditions est un espace de île verts. Ce n'est même pas un espace vectoriel. Parce que si vous prenez deux éléments, ce n'est même pas stable par l'addition. Si vous ajoutez U' plus V', vous allez trouver deux bêtas. D'accord ? Donc, s'il vous plaît, la construction de l'espace, il joue un rôle fondamental. Il faut chercher, donc, à construire un espace de telle sorte à ce que l'espace sera simple à démontrer que cet espace est faible. C'est-à-dire qu'il y a le français, c'est-à-dire que cet espace, c'est la condition que l'on utilise, c'est-à-dire que l'on ajoute à l'espace. Et on dit que l'espace sera un peu de île verts. Alors, quand vous voulez, il y a des conditions que l'on ajoute à l'espace, c'est-à-dire qu'il y a un espace de île verts. Alors, pour pouvoir appliquer le théorème de l'axe milligraphe, la première condition, il faut que l'espace soit de île verts. R'ensuite a une forme linéaire continue, V elliptique, elle est une forme linéaire continue, et... Avec un boulot, la solution existe et unique. Donc, je continue. Donc, l'espace, c'est V à partir d'un H1, tel que V1 est égal à 0. Donc, la forme bilinéaire, c'est AUV égale à 0.1 U'V' plus UV moins alpha U0 V0. LV est égal à 0.1 FV moins beta V0. Donc, la formulation faible, je vais la noter ici. Donc, trouver U à partir d'un H1, tel que AUV est égal à LV, quel que soit V, Vom V. En l'occurrence, ici, donc, le V, c'est l'espace V à partir d'un H1, tel que V1 est égal à 0. Donc, maintenant, je vais donc montrer d'abord que V est un espace de H1. Donc, on va montrer que, montrant que V, V à partir d'un H1 de oméga, tel que V1 est égal à 0, est un Hilbert. Donc, il faut... Est-ce que je vais utiliser, donc, les inégalités de la première partie ? Donc, je vais voir. Donc, l'idée, elle est très simple. Donc, je vais montrer que V est un fermet. Il faut se rappeler que chaque fermet de Hilbert est un espace de Hilbert. H1 de oméga, je vais définir l'application en phi. Le H1 oméga vers R, à chaque... V, j'associe V1. Phi de V est égal à V1. D'après la deuxième question de la deuxième partie, c'est inférieure à 2 fois VH1 de oméga. Donc, phi est continue. Donc, phi... Pardon, L2R. Donc, phi est continue. V, c'est phi-1 de 0. Ça, c'est un fermet parce que le 0 est fermé. On sait que l'image réciproque d'un fermet par une application en continu est un fermet. Donc, V est un fermet d'un espace de Hilbert. Donc, tout fermé d'un espace complet est un fermé. Et un complet. Donc, V est un fermet de Hilbert. Donc, il sera un espace de Hilbert. Et par conséquent, V est un fermet de H1. Donc, V est un Hilbert. Donc, la première condition, elle est vérifiée. ... ... donc maintenant je vais montrer que à UV oh là là, j'ai effacé l'expression de AUV à un moment s'il vous plaît je vais la chercher je m'excuse, je ne me rappelle pas de l'expression de la forme bilinière continue donc je pense que c'est AUV est égal à l'intégrale de 0 à 1 U'V' plus UV moins αU0V0 je me rappelle que la forme était bilinière symétrique et LV, si je me rappelle, c'est 0 à 1 FV moins βV1 donc admettons que AUV c'est l'intégrale de 0 à 1 U' plus UV moins αU0V0 et LV est égal à l'alpha, c'est négatif, moins βV1 donc montrons que AUV est continue d'abord AUV est bilinière parce que linéaire par rapport à U est linéaire par rapport à V donc montrons maintenant que AUV est continue donc il faut montrer que AUV est inférieur à une constante fois U, la norme de H1 fois V, la norme de H1 donc ceci est inférieur à l'intégrale de 0 à 1 U'V' plus l'intégrale de 0 à 1 U'V moins αU0V0 moins αU0V0 Cauchy Schwartz donc c'est U'1 U'L2 V'L2 U'L2 U'L2 V'L2 V'L2 moins αA plus αU0V0 La norme U H1O carré, elle est supérieure à UL2O carré plus U'L2O carré donc inférieure à UL2O carré U H1 et supérieure à U'L2 donc ici je vais compléter les normes donc U'L2 est inférieur à la norme de U H1 fois la norme de V H1 plus la norme de U H1 V H1 plus αU0 plus αU0 d'après la deuxième question de la partie 1 donc inférieur à V de lambda entre 0 et 1 donc V de chaque lambda en valeur sur U est inférieur à 2 fois V en norme H1 donc α2 fois 2 c'est plus 4 α plus 4 αU H1 V H1 donc c'est 2 plus 4 α U H1 fois V H1 et par conséquent AUV est continué 1 1 2 1 2 2 3 2 donc AUV est continué donc maintenant je vais montrer la V la H1 ellipticité avec AUV et H1 elliptique en effet AU1 l'intégrale de 0 à 1 U' au carré plus U au carré moins αU au carré ça c'est la norme U au carré H1 moins αU0 au carré α est négatif moins α fois U carré donc est positif ceci ceci supérieur AU H1 au carré AU est supérieur AU H1 au carré donc AUV et H1 elliptique H1 coercive donc maintenant la dernière étape donc je vais montrer que L2V est continu L2V est égale à l'intégrale de 0 FV moins β V1 inférieure à la norme F L2 fois la norme de V L2 plus β fois V1 F L2 donc je dois pour montrer que L est continu dans H1 dans V pardon parce que je travaille avec la norme pour montrer que L est continue donc je dois manger par une quantité fois la norme de V dans H1 V de L2 et V de L2 donc il est toujours inférieur à V de H1 inférieur à V H1 plus β plus β plus β V1 donc il est inférieur 2 fois β d'après la deuxième question de la première partie V H1 donc ceci est inférieur à 2 β plus F L2 la norme de F dans L2 F est dans L2 donc la norme il est finie V H1 donc V est un espace de l'hiver AUV est une forme linéaire continue et elliptique L2v est une forme linéaire continue et par conséquent d'après le théorème de l'axe milligramme donc la solution existe et unique la solution existe et unique